Je vais vous laisser à vos obsessions politiciennes et pour ma part je vais me concentrer sur ce qui a un impact, ne vous en déplaise, majeur, aujourd'hui, demain et après-demain sur la vie des Nantaises et des Nantais. Madame Opel, je ne vous reprocherai jamais ici de défendre le gouvernement, vous êtes dans votre rôle, vous soutenez cette majorité présidentielle, mais sincèrement, ça ne doit pas vous empêcher, quand la situation l'exige, je vous le dis, de faire preuve d'un peu de lucidité. Vous ne rencontrerez pas un maire, pas un seul, quelle que soit sa sensibilité politique aujourd'hui, sur la métropole, dans le département, dans la région et dans le pays, qui ne s'inquiète pas. Vous n'en rencontrerez pas un, et je suis dans l'obligation de dire que je partage en tout point l'intervention de Laurence Garnier sur ce sujet. De quoi les maires sont inquiets, ce n'est pas souvent, alors j'aime autant le souligner, mais franchement, franchement, Madame Opel, de quoi s'agit-il ? Un, deux maires qui sont tous en train de se demander comment ils vont boucler le budget. Est-ce que vous avez lu la presse ? Est-ce que vous avez entendu Jacques Garraud à Gouaille qui dit qu'il est obligé de renoncer à une école ? Vous ne rencontrerez pas un maire qui dit que non seulement il ne sait pas comment faire l'équation entre les économies de fonctionnement, mais que l'absence de clarté, de visibilité, de règles du jeu, le boulot de l'État, mais encore heureux que l'État finance le CHU, c'est son job, il ne manquerait plus qu'il n'assume pas ses fonctions régaliennes, mais encore heureux que l'État finance des postes en matière de sécurité, c'est son job, il ne manquerait plus qu'il n'assume pas la première de ses missions régaliennes. Le sujet n'est pas du tout là, on a deux problèmes. Le premier problème qu'on a, c'est que dans ce pays, il y a une bataille culturelle à mener pour continuer à défendre les villes. Parce que dans la France post-Gilet jaune, la vérité, Madame Ropelt, c'est que ce gouvernement ne défend plus les grands centres urbains. La preuve, tous les dispositifs gouvernementaux que vous nous énumérez conseil après conseil, il n'y a pas un dispositif auquel les grandes villes sont éligibles. Je rencontre la ministre des Sports, elle me dit, formidable, vous allez voir, avec le grand plan olympique, on va soutenir les gymnases. Il n'y a pas un gymnase des grandes métropoles des pays, des grandes villes qui est éligible. On nous dit, vous allez voir, on va vous faire un système de bouclier d'urgence énergétique. J'ai fait le point hier à France urbaine, il n'y a pas une grande ville qui est éligible. On nous dit, vous inquiétez pas, vous serez remboursés pour ceux qui sont dans la pire des situations, Rennes et Strasbourg, sur facture. C'est tellement compliqué, je ne sais pas qui est le type à Bercy qui a pondu ça, que personne ne sait encore s'il va pouvoir voir ses factures remboursées. Clément Beaune essaie de régler ses comptes avec Valérie Pécresse, il nous dit, soyez aimable avec moi, je me suis battue, vous avez 100 millions. Pour la Semitane, c'est entre 20 et 40 millions. Un peu de lucidité que diable. Non, l'Etat n'est pas au rendez-vous. Il n'est clairement pas au rendez-vous. Les collectivités sont dans une difficulté majeure. Quand des grandes villes annoncent des fermetures de musées, des fermetures de piscines, quand on nous dit en plus qu'on va couper l'électricité dans les écoles et qu'ensuite le président de la République nous dit, non, ne nous inquiétez pas, je ne veux pas de scénario de la peur, un peu de clarté. Les maires de ce pays ont besoin d'y voir clair. Ça, c'est le premier problème. Donc battez-vous à nos côtés pour que ce qui est pensé aujourd'hui par l'Etat puisse enfin arriver sur les grandes centres urbains. Parce qu'à force de laisser dire que toutes les grandes villes sont riches et qu'elles n'ont besoin de rien, parce que c'est ça la bataille des idées derrière, on dit à tous les Nantais et les Nantais qui sont en situation de précarité et de pauvreté qu'ils sont invisibles aux yeux de la République. Vous croyez vraiment que les Nantais modestes et même les familles moyennes, elles se reconnaissent dans cette définition des grandes métropoles prospères qui n'auraient besoin de rien ? Absolument pas. Ils ont besoin de tout le monde. Il faut arrêter d'opposer la détresse des territoires ruraux et la détresse des territoires urbains. Ces détresses, elles existent. Elles obéissent au même sentiment de relégation. Et on sait politiquement ce que ça donne ensuite quand ce sentiment de relégation, il n'est pas pris en compte et qu'il n'y a pas des réponses politiques, solides, structurées qui sont apportées. Donc ça, c'est le premier problème. Il est financier, la visibilité et la clarté. Le deuxième problème, et il a été soulevé, et c'est la vraie question. La République, elle est une et indivisible, mais elle est aussi décentralisée. Et moi, je suis inquiète de voir année après année la capacité d'autonomie de nos collectivités être mise en cause. C'est tout à fait juste que le vrai sujet, c'est le consentement à l'impôt. C'est tout à fait juste que le vrai sujet, c'est de mettre les hommes et les femmes en situation de responsabilité. Et ça fera deux fois. Je ne doute pas que ce sera la dernière du Conseil. Je vais citer une autre personnalité de droite, Gérard Laché, puisque j'étais là aussi d'accord, puisqu'au congrès des maires la semaine dernière, lors de la journée à laquelle nous avons eu, il a alerté sur un sujet qui préoccupe les maires. Ne vous réjouissez pas, ça ne va pas arriver trop souvent dans la journée. C'est pour ça que je le souligne. Il nous a alertés sur un sujet qui me préoccupe. Il se dit, ici ou là, que quelques-uns des hauts fonctionnaires de ce pays et ailleurs réfléchiraient à la demande du gouvernement à la suppression de la taxe foncière. Si ce sujet est arrivé à l'agenda, ça veut dire que ce serait la fin de toute fiscalité propre, de toute autonomie propre. C'est ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la décentralisation. Ce qui est en jeu, c'est de savoir si nos collectivités sont les simples courroies de transmission de la politique nationale ou si elles sont vraiment des espaces de décentralisation, d'action et de réponse aux solutions des Nantaises et des Nantaises. Alors vous avez dit dans le début de votre intervention, Madame Opelte, vous nous faites rire, ça me fait rire. Eh bien moi, ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire du tout parce qu'on a besoin de réponses, qu'on a besoin de réponses concrètes, qu'ici les services s'échinent à trouver toutes les économies de fonctionnement et que si l'Etat était au rendez-vous, s'il arrêtait de piloter à vue, s'il arrêtait de zigzager, de s'encher de pied et de ne pas nous appeler de réponses, franchement, ça arrangerait les Nantaises et les Nantais. Merci. Applaudissements Applaudissements